bonjour tout le monde c'est romilou aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo une chose un petit peu différente en fait ce que je vais faire c'est que je vais tirer une petite carte de cet oracle je sais pas ce que j'ai en ce moment avec cet oracle je l'adore et au regard de la petite carte que je vais tirer je vais vous proposer un livre alors je ne sais pas j'espère j'ai sorti des livres qui me parlent beaucoup j'espère qu'ils vont vous parler aussi sont des livres de développement personnel et voilà parce qu'en fait souvent je fais comme ça moi quand je suis seule pour moi donc je me suis dit que j'allais vous faire partager ça alors en ce moment je suis à fond sur ce petit oracle à l'oracle des couleurs de claire duval que vous connaissez parfaitement j'imagine je l'adore je trouve qu'il est frais qu'il est beau et enfin je trouve qu'il a tout pour lui et il m'inspire bien alors voilà je vous fais une proposition je vous fais une proposition je vous explique un petit peu comment moi je je travaille entre guillemets parce que on dit toujours travailler mais c'est un plaisir une passion je sais pas comment je vais intituler cette vidéo alors on y va on va prendre par exemple regardez moi ça comme c'est beau cette carte vert forer mes capacités de génération de régénération sont grandes je peux compter sur elle dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique donc au regard de ça je vous ai sorti tous ces livres là alors est ce qu'ils sont à l'endroit oui et donc on va reprendre voyez par exemple vous sortez une petite carte comme ça je peux compter donc mes capacités de régénération sont grandes je peux compter sur elle dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique ça veut donc dire effectivement que on a la capacité en nous on a ce pouvoir de guérison que ce soit alors physique ce pouvoir de guérison physique oui et non c'est à dire que effectivement souvent quand on a mal physique c'est souvent relié effectivement au psychisme maintenant quand on a une maladie très très grave c'est pas en faisant du développement personnel qu'on va guérir donc rien 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 ne remplace les médecins bien sûr mais c'est vrai que lorsque on a mal au dos par exemple tout simplement on peut en avoir tout simplement plein le dos mal à la tête c'est pareil donc des fois on peut être en surcharge mentale donc voilà quand on parle effectivement de guérison physique et psychologique est ce qu'on a la main dessus oui mais bon pas sur des choses graves physiquement là on reste dans des choses où on a la main donc effectivement sur au regard de cette carte là et bien qu'est ce que je vais je vais choisir peut-être les chemins de sagesse pour les temps difficiles vous voyez puisque là effectivement on a des soucis donc au physique ou psychologique et qu'il faut impérativement donc travailler avec et se dire que on a pour le coup là la main quand c'est quelque chose qui n'est pas physiquement grave on a la main et on a surtout des outils pour aller mieux et qu'il faut croire en ses capacités de régénération et si on veut donc aller un petit peu plus loin avec un livre vous savez que tous ces livres là j'ai une grande collection de rosette poletti chemin de sagesse pour les temps difficiles je peux vous proposer ce livre en tous les cas moi c'est ce que je prendrai alors excusez moi il n'est pas très propre parce qu'évidemment je m'en sers sans arrêt hop 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 j'enlève ça c'est quoi du café oui depuis l'aube et des temps les humains ont dû faire face à de multiples défis ils ont connu la maladie la faim les guerres des deuils multiples ils ont toujours su relever continuer trouver des raisons de vivre et l'espérer ainsi au cours des siècles ils ont accumulé une immense sagesse dont nous pouvons être les héritiers et que l'on découvre dans toutes les grandes traditions du monde comment traverser les temps difficiles comment trouver du sens et avoir le courage d'avancer quelle que soit l'intensité des orages comment atteindre la sérénité malgré tout comment s'ouvrir aux autres et développer la compassion pour soi-même et pour les autres un petit livre pratique pour cheminer sur les sentiers de la sagesse voilà un petit livre que je vous propose vous voyez donc que moi c'est ce que je ferai voilà j'ai qui j'ai pigé cette petite carte et pour essayer donc le trouver et de comprendre surtout quelques petites choses je prendrai ce livre et j'irai voir quel est le chapitre qui me correspond voyez vivre ici et maintenant avoir de la compassion pour soi-même le lâcher prise sortir de nos programmations devenir conscient voilà en fait pardonner vivre avec l'inachevé rebondir surtout voyez par exemple voilà c'est ce que je fais et ce livre est très 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 bien fait il fait partie vous l'avez vu il ya plein de questions au regard de ma tâche de café il fait partie en fait de la manière dont dont je travaille j'aime beaucoup faire ça je voulais pas encore partager tirer une petite carte alors que ce soit en ce moment ces petites cartes comme ça mais même si c'est avec des oracles même des tarots souvent après je fais un lien il ya longtemps que j'avais pas fait de lien avec mes livres donc voilà donc ça c'est un exemple on va prendre un autre alors si ça se trouve j'espère que j'ai peur vous ressortir le même livre parce que voilà alors admettons je retire cette petite carte l'orchidée j'honore et je nourris ma déesse intérieur je prends ma pile de livres j'honore et je nourris ma déesse intérieure mais je prendrai le livre sur l'estime de soi voilà parce que pour honorer sa sagesse sa déesse intérieure et bien je pense qu'il faut effectivement s'aimer avoir d'estime pour soi et je prendrai ce petit livre pareil de rosette politi s'estimer et se respecter est un préalable indispensable pour vivre une vie harmonieuse et tourner avec confiance et se tourner et tourner avec confiance avec autrui éducation et la société nous transmettent très souvent une vision culpabilisant de nous mêmes et limitatif de nos potentiels ce livre vous aidera à vous en libérer par une prise de conscience de nos vraies valeurs et de la personne unique que vous êtes ce qui permettra à votre réelle personnalité de s'épanouir le but de cet ouvrage est de mettre en lumière ce qu'elle estime de soi comment elle se crée etc j'honore et je nourris ma déesse intérieure ouais je trouve que ce livre pas parfaitement bien avec et c'est exactement ce que j'aurais fait voyez les sources fondamentales avec des messages donc suivant l'âge je vous présente un petit peu le sommaire développer l'estime de soi quelques outils pour développer l'estime de soi en tant qu'adulte voilà parce que pour pouvoir honorer comme je vous disais votre déesse intérieure bien ça passe par là à mon humble avis voilà vous me direz si vous êtes d'accord ou pas et si vous trouvez que cette association là ce combo va bien ensemble on va en faire un autre allez je sais pas si ça vous plaît dites moi moi je fais ça tellement souvent que voilà je me suis dit je vais leur partager quand même allez on va aller sur celui là jaune citron waouh j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends alors là ces femmes qui pensent trop débrancher enfin son mental et reconquérir sa vie je vous allez présenter ce livre je vous le conseille mais tellement il est superbe donc j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les six décisions que je dois prendre souvent on a trop de choses dans la tête on a trop de choses dans la tête et on ne fait pas la part des choses entre ce qui est bien ce qui est mal voilà effectivement nos imperfections nos fragilités on mélange tout on mélange tout parce qu'on a un mental qui est trop surchargé et si vous avez un mental qui est trop trop surchargé je vous conseille ce livre ces femmes qui pensent trop qui est vraiment super vous restez éveillé une partie de la nuit en repassant en boucle votre journée vous avez du mal à vous concentrer car les pensées négatives vous envahissent vous avez le sentiment de ne pas pouvoir contrôler votre esprit vous êtes certainement une over thinker une personne qui ressasse pendant des heures des pensées des expériences des sentiments négatifs ces prises de tête sont souvent source de tristesse de colère et d'anxiété de dépression sortez de la boucle infernale et retrouver sérénité et joie et dans ce livre vous avez trouvé donc ce qu'il faut pour mais pour aller mieux pour des méthodes efficaces et concrètes pour vous libérer donc et prendre de la hauteur des témoignages et vous finirez peut-être par faire le tri et accepter justement vos imperfections vos fragilités et comme ça vous aurez pris de la hauteur pour être en accord avec vos décisions d'accord c'est tellement difficile de prendre et d'être sûr de ses décisions si on doute tout le temps et quand on doute tout le temps c'est parce qu'en fait on n'a pas mis pause sur le mental et c'est tellement facile à dire et difficile à faire donc voilà si vous avez besoin de faire une petite pause avec le mental je vous propose ce livre qui est vraiment très très bien fait écoutez voilà là on a fait trois petits exemples je vais voir si ça vous plaît surtout dites le moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas si ça vous parle ça vous parle pas et si ça vous plaît on continuera parce que vous avez vu j'ai plein plein de livres donc on peut faire plein de choses voilà j'espère que ça vous aura plu je vous embrasse très 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 fort à bientôt au revoir